Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Que des hommes ce soir, ça change ? Oui, d'habitude on a plutôt des femmes qui nous appellent et ce soir on se fait une soirée d'hommes, c'est bien. Le 8 mars c'est passé, donc bon. Il n'y a pas que les femmes qui ont des soucis non plus. Ah bah non, bah non, bah non, ça... Je sais bien, je sais bien, mais les hommes ont un peu plus de mal encore à s'exprimer. Oui, bah peut-être parce qu'ils gardent un petit peu beaucoup de choses et ils ont du mal à s'exprimer, bien sûr, tout à fait. Enfin à s'exprimer, en tout cas à en parler et peut-être à faire la démarche même d'aller voir quelqu'un, c'est... Oui, bah... Mais ça évolue heureusement. Oui, oui, non mais bien sûr, mais bon, après moi c'est pas spécialement mon cas parce que bon, bah moi je... Moi je vous appelle justement parce que bon, c'est vrai que vous êtes de très bons conseils, parce que moi je vous écoute régulièrement la nuit, parce que moi je suis veilleur de nuit. D'accord. Et c'est vrai que par rapport à tous les conseils que vous pouvez apporter, c'est vrai que je suis beaucoup d'accord avec vous. Mais c'est vrai que moi actuellement, je traverse un petit peu un champ de mine, on va dire, parce que j'étais 4 ans comme veilleur de nuit pour une ville en Bretagne, on va dire. Oui, d'accord, vous précisez pas dans quel domaine. Voilà, pas du tout, tout à fait. Donc j'étais veilleur de nuit en voyagement, donc avec des personnes âgées. Oui. Et donc en 2015, j'ai eu à intervenir sur un incendie, donc le sauve d'une personne âgée. J'avais pas eu de formation, évacuation et tout ça, incendie, évacuation. Et donc du coup, moi c'est quelque chose qui a été une étape vraiment difficile, enfin un peu difficile à réagir par rapport à ce que j'avais fait, parce que j'avais sauvé quand même une personne. C'est formidable déjà, oui, cette vie sauvée là. Voilà, donc c'est un acte de bravoure, on va dire, en quelque sorte. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas forcément eu plus de remerciements par rapport à ce que j'ai fait, parce que bon, l'incendie s'est déclaré par rapport à une bougie. Dans le foyer où j'étais, bon, les bougies n'étaient pas forcément des choses qui étaient très recommandées, on va dire. Ah non, évidemment. Vous voyez ? Mais enfin. Voilà, bref. Et ce qui est fou, c'est que vous n'ayez pas eu de formation. Bah, disons que j'ai réclamé, mais j'ai pas eu. Donc bon, ce qu'il y a, c'est que la directrice de ce foyer-là, je l'ai appelée, parce que c'était le protocole. Et elle, elle m'a demandé, est-ce qu'il faut que je vienne ? Alors qu'elle habite à 200 mètres ou 300 mètres du foyer. Ouh là là. Et donc voilà. Vous lui avez dit qu'un incendie était en train de se déclarer ? Oui, oui, tout à fait. Elle était courante, elle m'a demandé, est-ce qu'il faut que je vienne ? Est-ce qu'il faut que je vienne ? Oui, mais vous lui avez dit que c'était pas dans une poubelle, quoi, que c'était plus grave que ça. Ah oui, non, non, mais elle... C'est surréaliste. Non, mais bien sûr, mais bon, voilà, quoi. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que moi, mon métier, c'était mécanicien avant mécanicien auto. Donc ce qui était totalement différent du social. Ah oui, rien à voir. Et pourquoi vous avez quitté alors le mécanicien auto ? Mécanic, parce que c'est un métier qui est, on va dire, je ne vais pas montrer tous les côtés négatifs, mais bon, il y en a énormément. Bon, ça ne vous convenait plus, vous êtes... Non, voilà, c'était très mal payé, enfin le SMIC, et puis bon, j'avais 10 ans de boîte et tout ça, j'étais toujours payé au SMIC. Donc voilà, par rapport aux tâches que je faisais, je ne me sentais pas en valeur, valorisé par rapport à l'entreprise, et je n'étais pas non plus... Je n'avais pas d'évolution, par contre, parce que moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, tout ça, et donc voilà. Donc du coup, j'ai fait un million de compétences avec le Point Emploi, parce que bon, j'ai missionné, j'ai fait une mission adhérée, il me pourrait récupérer mes droits, machin. Et donc du coup, voilà. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que moi, là, j'ai été 4 ans en tant que veilleur de nuit, sauf qu'au bout des 2 ans de veilleur de nuit, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous appelle, parce que c'est un petit peu pour avoir un peu votre point de vue, parce que bon, moi, je vois une psychologue, mais bon, c'est vrai que pour moi, ça fait le moins pour en parler. Et disons que cette personne, donc, par rapport, c'est là que je me rejoins un petit peu par rapport à l'auditeur que vous avez dit avant, cette personne était bipolaire. Oui. Elle est bipolaire, d'ailleurs. Et donc, du coup, elle a été suivie par un psychiatre pendant 7 ans, donc il lui a mis un traitement qui s'appelle le lamital. Et donc, ce traitement-là, il n'a pas essayé de le pousser, je ne vais pas dire au maximum, parce que bon, c'est un médicament qui est très, très fort. Et disons qu'il n'a pas cherché à augmenter les doses pour voir comment elle réagissait par rapport à la bipolarité, en fin de compte. Et alors, c'est-à-dire que ses symptômes étaient toujours présents ? Les symptômes étaient présents. Après, moi, c'est vrai qu'au tout début, je la connaissais. Bon, elle m'a dit qu'elle était bipolaire, parce que bon, c'est ce psychiatre, justement, qui l'a déclaré bipolaire. Maintenant, après, aujourd'hui, n'importe qui peut être bipolaire, parce que... Oui, non, non, ce n'est pas vrai, enfin... Non, non, mais bien sûr, mais bon... Non, mais c'est un terme qui est très utilisé, mais qui correspond à une clinique bien particulière. Donc, n'importe qui ne peut pas être bipolaire, mais... Oui, non, mais bien sûr, mais beaucoup... On peut avoir des changements d'humeur, ça ne veut pas dire qu'on est bipolaire, hein ? Voilà, exactement, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que beaucoup de psychiatres, parce qu'on a des changements d'humeur, machin, nous mettent bipolaire facilement, enfin bref... Ah non, 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 là, je vous arrête, quand même. En général, un psychiatre, c'est quand même son métier de repérer, et c'est connu depuis très longtemps, hein, bon... Oui, mais bon, dans tous les... Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez me dire ? C'est-à-dire que votre amie a été diagnostiquée bipolaire, alors qu'elle ne l'est pas ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. Et disons que, bon, je vous explique en gros, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, tout ça. Et donc, du coup, moi, j'étais avec elle, machin, donc au tout début, la relation était très, très compliquée avec elle, parce que, disons que sa mère a toujours géré un petit peu sa vie, en fin de compte, elle n'a jamais accepté les personnes avec qui elle faisait sa vie. Donc, mon être familier a eu beaucoup de... enfin, a eu des enfants avec différentes personnes, sauf que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas réussi à trouver forcément les bonnes personnes, parce que, bon, bah, toutes les personnes avec qui elle a eu, les deux derniers, ils traînaient dans l'alcool et la drogue, on va dire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il a toujours eu des relations où sa mère contrôlait tout, ses enfants contrôlaient tout. Elle a quel âge ? 47 ans. Et sa mère est toujours très présente dans sa vie ? Elle a été très présente, parce que, bon, après, elle a été admise en clinique, parce que, bon, c'était le moment. Moi, j'ai été plusieurs fois à lui dire, pourquoi tu vas tuer un psychiatre, mais pourquoi tu ne vas pas un psychologue à côté ? Parce que le psychiatre, c'est pour suivre ton traitement, pour voir un petit peu comment tu te sens. Et le psychologue, enfin, oui, le psychologue, c'est plus pour parler de tes problèmes, voir... Vous avez raison, parfois, il y a des psychiatres qui font un peu les deux. Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Alors, on a été ensemble pendant deux ans. Donc, moi, je l'ai épaulé énormément pendant deux ans. Il se trouve que, moi, de mon côté, de par mon métier, parce que, bon, par rapport à l'incendie que je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, donc, après l'incendie, donc, c'était en décembre. Donc, au niveau de l'été, j'ai donc eu la formation incendie et évacuation, donc il était temps. Mais bon, c'est le système français, aujourd'hui, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on ait quelque chose. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait remonter un petit peu quand j'ai eu la formation incendie et évacuation. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont revenues, en fin de compte, par rapport à la situation où je me suis retrouvé. Et je me suis rendu compte que j'avais risqué énormément ma vie parce que je n'ai pas touché la porte, je n'avais pas des 5 heures vers moi et je ne m'étais pas accroupi de façon que la chaleur ne puisse pas me voler ou quoi que ce soit. Je suis rentré directement. Vous avez eu un contre-coup, après, psychologique. Voilà, exactement. Et c'est là que j'ai vu que j'ai eu... C'est là que j'ai vu les risques que j'avais pris par rapport à ma vie et non par rapport à ce que j'avais fait. Oui, pris dans l'action, vous n'avez pas pensé, eu des gestes. Évidemment, vous n'aviez pas de formation en même temps, mais heureusement, vous en êtes sorti et vous avez sauvé une vie. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai très peu de reconnaissance par rapport à ça. Et donc, du coup, peu de temps après, j'ai eu, à peu près dans les mêmes périodes, un an après, vers le mois de décembre à peu près, j'ai eu une personne qui est décédée en 45 minutes. Donc, j'ai appelé ce médecin, machin. Bon, personne ne m'a pas rapport à ce que je leur avais dit. Donc, c'était une dame qui a de 80, 90 ans à peu près. Qui avait des douleurs au niveau de la poitrine, qui avait du mal à respirer et qui avait du mal aux bras. Et vous étiez seul, vous, parce que vous êtes veilleur de nuit, mais il n'y avait pas de personnel soignant ? Non, personne. On a 80 personnes, on est tout seul. Il n'y avait pas d'infirmière de nuit, là ? Personne, personne. On est tout seul à gérer tout ce qui est système incendie. C'est vous le veilleur de nuit qui devez, si quelqu'un fait un problème cardiaque, s'il y a l'incendie, vous devez parer à tout. C'est incroyable, quand même. Alors qu'on n'a pas de formation... Mais la nuit, si quelqu'un a un malaise, il n'y a pas de personnel ? Ah non, on est tout seul. On a 80 personnes sur le... Mais vous êtes dans un EHPAD ? Ah non, non, c'est un foyer logement. Foyer logement ? Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, je vois. Vous m'aviez dit, oui, foyer logement. Oui, c'est une grosse responsabilité. Exactement. Et bon, après, c'est la ville où j'ai travaillé, parce qu'aujourd'hui, je n'y travaille plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de SIAP, parce que la qualification d'un vieur de nuit, c'est ça, c'est le SIAP. On a le 1, le 2, le 3, enfin bref. Et donc, du coup, c'est une très grosse responsabilité. Entre chaque nuit, bon, moi, la nuit, je ne dormais pas, mes collègues peut-être, mais moi, je ne dormais pas. Et c'est vrai que moi, quand je travaillais, donc je travaillais des fois une, voire deux, voire trois, voire quatre, j'ai vu, quatre nids d'affilée, c'est demi-douze heures. Et moi, entre chaque, je dormais entre 4 heures et 5 heures, mais le jour. Donc, on ne dort pas pareil, on récupère pas pareil. Et c'est vrai qu'à répétition comme ça, ça crée un certain traumatisme, parce que, bon, on est isolé socialement aussi, parce que par rapport aux horaires, par rapport aux horaires. Oui, le travail de nuit marginalise, oui. Tout à fait. Donc, du coup, c'est vrai que moi, mon ami n'arrivait pas à comprendre que moi, je pouvais être fatigué. Et puis moi, entre-temps, je suis quelqu'un qui a énormément d'ambition, qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire des choses, parce que moi, j'ai besoin de combler, parce que j'ai toujours peur de manquer de quelque chose. Et c'est vrai que c'est dû à mon enfance, parce que, bon, j'ai vu ça avec un psychologue, tout ça. Donc, tout ça, ça rentre dans l'ordre, en fin de compte. J'arrive un petit peu plus à comprendre les choses de la vie. C'est pour cette raison, c'est suite à cet incendie que vous avez pris la décision d'aller voir une psychologue ? Alors, non, parce que moi, logiquement, j'aurais dû avoir un suivi psychologique de par la ville où je travaille. Et enfin, c'est public, en fin de compte, où je travaille. C'est un CCAS, comme il y en a partout en France. Mais c'est vrai qu'eux, de leur côté, ils ont vu que j'avais fait le boulot. De par ma logique, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas transmis mon stress ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, la seule personne qui était sujet à emmener à l'hôpital, c'est donc la personne qui était dans l'incendie, en fin de compte, parce que c'est un protocole qui veut que... Mais tout ça est un peu lourd à porter, quoi, en fait. Exactement. Et alors, finalement, vous êtes toujours à ce poste ? Alors, au 31 décembre 2017, je ne suis plus à ce poste-là parce que dans l'administration, enfin, dans tout ce qui est les villes, tout ce qui est un personnel qui est employé par la ville, qui a de l'ancienneté, récupère le poste de celui d'avant qui a peu d'ancienneté, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, on est d'ailleurs de Nîmes, mais bon, on peut être boucherou, quoi. Donc, ils nous appellent quand eux, ils ont besoin, et eux, quand nous, ils n'ont plus besoin de nous. Oui, mais enfin, ça vous met, je trouve, dans des situations très angoissantes, dangereuses même, et aussi pour la vie des personnes que vous êtes censées surveiller et protéger la nuit. Je trouve que c'est un vraisemblable, là, j'apprends... Vous vous retrouviez confrontés à tout gérer, vous pouvez à la fois avoir un problème médical, un incendie, enfin, et jusqu'à présent, pas vraiment de formation appropriée. Et puis, quand bien même, quand on est seul... Ah oui, non, mais bien sûr. Il y a de quoi craquer, hein ? Tout à fait. Et puis, bon, ce qu'il y a, c'est que moi, de mon côté, moi, je suis arrivé, je ne connaissais rien du tout. Moi, j'étais dans un milieu d'hommes, en fin de compte, et je suis arrivé dans un milieu de femmes. Donc, moi, j'ai eu une adaptation aussi, de par le métier et de par l'environnement de l'emploi, en fin de compte. J'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que je me suis mis beaucoup en retrait pour un petit peu visualiser un petit peu la situation, visualiser beaucoup de choses, en fin de compte. Et c'est vrai que, pour moi, ça a été assez compliqué au départ. Et puis, une fois que j'avais pris mes repères, tout ça, tout s'est très bien passé, j'avais fait les choses. Et c'est vrai que... C'est beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai que la municipalité pour laquelle je travaillais, eux, ils servent beaucoup avec la loi, en fin de compte. Parce que j'ai fait beaucoup de CDD, en fin de compte. Alors que ça aurait été une entreprise privée, on les aurait emmerdées comme je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, vous êtes en poste ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ah non, non, non. Aujourd'hui, depuis décembre 2017, je ne travaille plus du tout pour cette municipalité. Mais c'est vrai que... Moi, c'est pour vous expliquer un petit peu, en gros... Oui, mais le problème, c'est qu'on arrive à la fin de l'émission, là. Michael, il est minuit, 58. Alors, j'entends qu'il y a eu beaucoup de choses qui, dans votre vie, au même moment, entre ces problèmes, ce stress que vous avez vécu dans le cadre de votre travail, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, plus la relation avec votre amie, qui, elle-même étant fragile et supportant mal ce décalage dans votre vie. J'imagine que c'est pour toutes ces raisons, aussi, peut-être, que vous avez pris la décision d'aller voir une psychologue, de vous poser et d'en parler un peu. Donc, vous pourrez... Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me suis plus avec, parce que, moi, j'ai mis... Parce que, là, depuis que j'ai appris que mon contrat n'était plus reconduit, donc, après, moi, c'est vrai que j'étais déjà en dépression, donc, après, moi, je me suis enfoncée, parce que financièrement parlant et tout ça, et puis, moi, par rapport au boulot, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, je suis parti et ça m'a... J'ai senti un petit peu que le toit s'effondrait sur ma tête. Oui, vous avez bien fait de prendre les devants. L'important, c'est déjà, vous, que vous récupériez, d'aller mieux. Et puis, vous êtes jeune, hein, je vois, vous avez, quoi, une petite quarantaine d'années. Peut-être que ça sera aussi l'occasion de repenser à votre avenir, parce que, finalement, vous avez quitté un métier où vous dites que vous n'étiez pas bien payé, vous n'étiez plus valorisé, mais pour un métier qui présente aussi bien d'autres difficultés. Donc, peut-être que ça sera le temps de songer à une reconversion, et ça, vous pourrez aussi en parler avec la psychologue qui vous suit. Bon courage, Mickaël, et bonne chance à vous.